Je suis Manyaï Diagne, je suis agro-économiste à Africa RISE et je suis le coordonnateur de ce projet RISE Agri-Bonnage Project qui est financé par la fondation Mastercard à plus de 2 milliards de francs CFA. Le projet a pour objectif d'appuyer les producteurs et productrices vulnérables dans la chaîne de valeur et de renforcer leurs capacités mais aussi de développer l'entrepreneuriat des jeunes le long de la chaîne de valeur pour faciliter leur accès au financement et au marché. Le projet a pratiquement 3 principales composantes. La première c'est la distribution d'intrants, l'accès aux intrants, aux producteurs et productrices vulnérables et aussi le développement de l'entrepreneuriat, l'accès au marché et puis le développement de l'utilisation des outils digitaux pour l'agribusiness. Le projet est mis en œuvre en collaboration avec des structures nationales appelées le ministère de l'Agriculture, l'ANPEJ, la SAED, l'ISRA et la fondation Syngenta, mais aussi l'ANPEJ, la SAED et la LBA qui est notre partenaire financier qui a co-financé les activités des jeunes. Donc le projet a globalement au total 5300 jeunes vont bénéficier de renforcement de capacité. Le projet va créer 4500 emplois, donc le long de la chaîne de valeur et ces actifs seront aussi accompagnés de coaching, de maîtres, tout au long de la mise en œuvre de leurs activités. Donc c'est un projet de deux ans qui est mis en œuvre au Sénégal. La sélection n'était pas facile parce qu'on avait reçu 1663 candidatures. Donc on a sélectionné 300 candidats qui vont suivre des formations diverses. De quelle localité ? Venant le long de Saint-Louis jusqu'à Matam, en passant par Podor, Daganah, etc. En tout cas, le long de la Vallée du fleuve Sénégal. Donc ce sont 300 jeunes qui sont sélectionnés, donc ils vont suivre les formations en entrepreneuriat, en gestion intégrée de la production de riz, et aussi en prestation de services mécanisés, commercialisation, transformation, en gestion de la chaîne logistique, distribution, etc. Donc ce sont les activités, les principales activités de ce projet. Bon, vous avez peut-être fait des formations dans le passé. Est-ce qu'il y a eu des avancées justement par rapport à ces activités ? Exactement, exactement. Donc les acquis, c'est d'ailleurs le succès de ces acquis, le succès de l'expérience passée sur la promotion de l'emploi jeune qui a permis de mobiliser d'autres bailleurs. Parce que ça, c'est la suite en tout cas de nos activités de promotion de l'emploi des jeunes. Avant, c'était l'Union Européenne à travers le CTA qui avait financé un important projet au Sénégal et au Mali. Et maintenant, c'est la fondation Mastercard qui a un grand projet pour l'Afrique. Donc un objectif de création de 10 millions d'emplois en Afrique à travers en tout cas tous les secteurs de l'économie. Donc ça, c'est juste l'aspect, en tout cas, les activités qui concernent le riz et pour le Sénégal. Arouna Baldé, je suis le chef d'antenne de l'Agence Nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes à Saint-Louis. Oui, l'ANPEJ qui participe aussi à cet atelier. Voilà. Justement, qui va accompagner un trajeur de la rôle, justement, avec moi. Exactement. Donc, à mon tour d'abord, permettez-moi, n'est-ce pas, de féliciter Africa Rice pour cette initiative, n'est-ce pas, qui cadre avec les objectifs de l'État dans son programme Réunion Downie. Dans ce programme, l'État a prévu de mettre en place des pôles entrepreneuriat et emploi qui auront le rôle, n'est-ce pas, d'accompagner les porteurs de projets et les insérer. Donc, nous félicitons Africa Rice parce qu'aujourd'hui, ils ont joué leur partition, n'est-ce pas, en accompagnant aujourd'hui 300 jeunes porteurs de projets pour les former en entrepreneuriat, 1000 jeunes, n'est-ce pas, qui seront équipés, qui seront équipés en équipement agricole et 100 projets qui seront sous-mentionnés. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons, n'est-ce pas, que les féliciter parce qu'ils ont en train de faire un excellent travail, n'est-ce pas, qui entre dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes. Et nous, en tant qu'ANPEJ, notre rôle, n'est-ce pas, en tant que partenaire, n'est-ce pas, stratégique de ce programme, n'est-ce pas, c'est d'accompagner, n'est-ce pas, Africa Rise, n'est-ce pas, dans ce processus, n'est-ce pas, difficile, n'est-ce pas, de ces jeunes qui seront insérés et qui seront de véritables entrepreneurs. Donc, nous allons les accompagner dans le coaching, nous allons les accompagner dans le suivi, n'est-ce pas, de leur programme et dans la mise, n'est-ce pas, en place de leurs activités. Donc, nous remercions également le DERDER, donc le ministère de l'Agriculture, qui aujourd'hui est un partenaire aussi stratégique de ce programme et également la SAIED, n'est-ce pas, qui joue un rôle aussi fondamental, n'est-ce pas, dans ce programme. L'IFAL, je suis le directeur du développement et de l'appui aux collectivités territoriales à la SAIED. Je voudrais d'abord commencer par magnifier cette très belle initiative d'Africa Rise, accompagnée par la fondation Master 4. C'est une activité, une initiative très opportune, qui cadre bien avec les orientations actuelles de l'État. Dans sa marche vers l'émergence, le Sénégal mise beaucoup sur le secteur agricole. Parmi les objectifs clés du secteur agricole, il y a l'autre suivi dans la sécurité alimentaire. Pour ce faire, nous devons renforcer notre agriculture familiale, mais nous devons surtout promouvoir l'entrepreneuriat privé. L'entrepreneuriat privé, c'est aussi accompagner les initiatives au niveau local portées notamment par les jeunes. L'une des couches les plus importantes dans ce processus, c'est les jeunes. Donc, c'est absolument important. La réussite dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord et avant tout de la compétence. L'un des nombreux défis, c'est vraiment la compétence. C'est en tout cas l'aspect sur lequel je voudrais le plus insister un peu dans ce projet-là. C'est d'autant plus important que pour nous, ça y est, accompagner les jeunes à développer leurs idées de projets, à les porter, à mettre en place des entreprises viables et à les réussir. C'est une de nos orientations stratégiques majeures dans lesquelles, en tout cas, insiste notre titre technique, le ministère de l'équivalent rural. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous mettons en place au niveau de nos différentes délégations, des guichets pour recevoir, accompagner, orienter les jeunes à mettre en place ces projets viables et à les réussir. Et nous mettons beaucoup l'accent sur le volet formation. Hamadou Ballet, je suis le directeur régional de développement rural de Saint-Douche. Mais, par rapport à cette formation, justement, sur quel aspect, justement, vous pensez qu'il pourrait s'appuyer pour mieux relancer encore l'agriculture au niveau de la vallée ? Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier, en tout cas, le coordinateur du projet et le partenaire financier de ce projet, à savoir Mastercard Fondation, pour la mise en place, en tout cas, de ce projet, en partenariat avec Africa Rice. Et l'objectif, en tout cas, du projet, déjà, vise à accompagner tout le long de la vallée tout ce qui est productrice vulnérable, à savoir dans la mise en place, d'abord, des intrants, qui va toucher au moins ces 1 000 producteurs. Et à savoir aussi, avec ces 1 000 producteurs, je pense que les 700 productrices seront des productrices. Et comme vous le voyez, l'importance, en tout cas, déjà, de la mise en place de ces intrants tout le long de la vallée, c'est un signe de satisfaction, en tout cas, pour le ministère de l'Agriculture, parce que ça touche directement les objectifs, en tout cas, visés par l'État, à savoir renforcer un peu la production et la productivité au niveau, vraiment, de la vallée, surtout les personnes qui sont vulnérables, touchées, sont assez vulnérables. Et c'est le lien, en tout cas, d'aujourd'hui, de remercier, en tout cas, la mise en place de ce projet et qui va aussi renforcer aussi les capacités et les compétences aussi de plus de 300 jeunes qui vont bénéficier, en tout cas, de l'accompagnement de ce projet. En tout cas, les structures du ministère de l'Agriculture, à savoir la SAE, l'ISRA et l'ANPS, qui sont des partenaires de ce projet, vont, en tout cas, accompagner la mise en oeuvre de ce projet durant toute sa durée, à savoir deux ans. En tout cas, je voudrais vous remercier, et remercier, en tout cas, les séries de formations qui vont s'organiser tout le long, en tout cas, de cette semaine pour vraiment accompagner, en tout cas, les jeunes qui sont bénéficiaires, en tout cas, de ces formations. Comme vous le savez, l'employabilité aussi des jeunes constitue un problème fondamental au niveau du Sénégal, mais le projet vient aussi accompagner vraiment, prendre cette cause pour vraiment pouvoir accompagner un certain nombre, en tout cas, des jeunes pour pouvoir bénéficier vraiment de l'emploi. Donc, l'ANPSG est là. Je pense que c'est pourquoi ils sont invités à ces rencontres. En tout cas, je pense que c'est un projet qui répond directement aux objectifs de l'État, vraiment, dans le cadre de l'insertion, en tout cas, des jeunes dans le tissu économique.